Bonjour, en résumant, on démarre l'année sur un vaste territoire connu pour son histoire et sa culture. Bienvenue à ÉQAPEM, la terre des mille groupes. ÉQAPEM, c'est un sous-groupe du peuple à camp que l'on retrouve dans le sud-est du Ghana et qui fonctionne selon le principe de royauté. C'est l'histoire d'un territoire qui a connu des moments de trouble avant de devenir un royaume et qui comporte aujourd'hui 17 principales villes, près de 500 villages, mais aussi des attos touristiques qui attirent des milliers de personnes dans l'année. L'histoire nous dit que c'était une terre qui n'avait pas de nom et qui était habitée par plusieurs peuples mais aussi le mot ÉQAPEM tient son origine d'un simple constat. Dans l'histoire, les premiers habitants de ce paysage magnifique de montagne sont les Coins, un ensemble de populations apparaît depuis la nuit des temps dans l'arrière-pays et qui vivaient au gré des prédictions des prêtres féticheurs. Il y avait également d'autres tribus à camp qui cohabitaient avec eux et qui n'avaient personne pour les gouverner. Non loin d'eux, il y avait un royaume prospère et autoritaire, le royaume des AQUEMU. Ayant constaté la diversité culturelle et linguistique de ces groupes, Ansar Sasraku I, le roi des AQUEMU, s'est donc servi du mot NKUAPEM, qui veut dire « mille groupes », afin d'identifier toutes ces tribus. La prononciation déformée a donc donné naissance au mot ÉQAPEM que l'on utilise de nos jours. Les AQUEMU ont alors décidé de les maltraiter. La terreur a donc régné pendant des années. Mais tout a pris fin lorsque l'une des tribus a lancé un cri de détresse à un royaume voisin encore plus puissant, le royaume des ACHIM. Le roi des ACHIM de cette époque a donc dépêché son neveu, Nana Ofori Kuma, et une armée très puissante pour combattre les AQUEMU. Après un violent affrontement, les AQUEMU ont été vaincus en moins de 24 heures et repoussés vers le fleuve Volta. Certains d'entre eux ont proféré se rendre et vifs armi les peuples qu'ils opprimaient. Quant aux ACHIM, ils ne furent pas seulement les acteurs principaux de la victoire contre les AQUEMU, mais ils furent également l'espoir de ces groupes car ils craignaient une éventuelle invasion des AQUEMU. Alors un accord fut signé. Les mille groupes seront donc gouvernés par Nana Ofori et Écropon devient la capitale du royaume. Les successions sur le trône ont eu lieu depuis près de quatre siècles et les peuples d'AQUEMU ont pour deux vices. L'union fait la force, comme il est écrit sur une des pancartes à l'entrée de la localité. Notre randonnée va commencer à ébourir ses environs, qui est d'ailleurs le secteur le plus connu sur cette terre montagneuse. C'est sur l'un des Sommins que se sont regroupés les premières maisons d'habitation débourillées ses environs. De là, on peut admirer une bonne partie du splendide paysage montagneux. Ce qu'on peut tout de suite remarquer, c'est que ces maisons semblent se jeter sur des petites rues étroites à cause d'un manque d'espace. Dans le cœur des bourris, on roule au pas et on accélère à la sortie de la localité. Dans l'histoire, cette localité a attiré les colons durant l'époque de la Gold Coast et en 1928, une ligne télégraphique va être mise en place pour faire de QAPM un autre bureau de poste après celui de Jamestown, situé à Accra. La petite agglomération va donc s'étendre sur plusieurs villages voisins comme Giancama et Kitase, où règne une ambiance plutôt pleine de vie en raison de sa population majoritairement jeune. Ici, tout le monde semble se connaître et l'événement qui les rassemble dans l'année, c'est le Festival des Duas. Les bourris et ses environs sont liés par deux routes et deux principales gares et le moyen de transport le plus emprunté est le taxi. En apportant les rues, il faut reconnaître une certaine élégance à pas mal de constructions. Ici, ils ont fait de la pierre le matériau de construction très prisé, comme on peut l'observer chez des particuliers et surtout des organisations religieuses avec des bâtisses qui datent de plus d'un siècle. Avec l'abondance des pierres qu'on revend à coin de rue, plusieurs d'entre eux choisissent la pierre surtout pour maintenir une bonne température durant les mois de mars à mai, qui sont les plus chauds durant l'année. Parmi les constructions au cœur des bourris, il y a l'une des plus récentes, l'annexe du palais, où réside Sa Majesté Otto Ward Jean Kwesi, l'un des pionniers qui gouverne la terre des mille groupes. C'est un bâtiment de trois étages qui a volé la vedette aux vieilles constructions qui l'entourent. Construite qu'il a moins d'une décennie, ce bâtiment est devenu la résidence principale du monarque et l'annexe l'ancien palais, où les membres du conseil des sages se réunissaient pour invoquer leur divinité. Devant ce bâtiment, il y a deux statues de pierres qui symbolisent leur rôle assigné à la chefferie de la localité. Être garant des justes et coutumes qui gouvernent et qu'à peine. D'une part, on voit un homme qui bat de tambours identiques. On les appelle un tumpan et il sent moins de communication entre la chefferie et les habitants, mais aussi entre la chefferie et les divinités. Et d'autre part, on voit un homme qui joue à une trompette sacrée faite d'ivoire. C'est aussi un instrument de communication très puissant qui annonce le plus souvent le décès d'une personne très importante dans la localité. qui dirait au Nathalie. On l' разные personne très puissant. Je vous remercie J'ai ça à très vite. Je vous remercie J'ai fait unplication très difficile pour vous en Thyme, qui vous remerciez plus информée et tu m' назвieri en群. Je vous remercie au Nathalie. Sous-titrage ST' 501